... Chine, l'hiver après le printemps, les étudiants quittent la place Tiananmen, les modérés du gouvernement sont écartés, la répression a commencé. Affaire Toubier, tout au long de sa cavale qui a duré 45 ans, l'ancien militien de Lyon a arrêté cette semaine à bénéficier de l'aide de communautés religieuses. Sur notre plateau, en direct, le cardinal Lustiger qui, pour la première fois, exprime sa position. Rugby, la fête ce soir sur Antenne 2 à partir de 20h15, la finale du championnat de France, Toulon contre Toulouse. Madame, Monsieur, bonsoir. À Pékin, cette année, l'hiver a toutes les chances de succéder directement au printemps. En effet, après 15 jours de manifestation, les étudiants ont décidé officiellement d'évacuer la place Tiananmen où le monde entier avait pu les voir défier. Leur gouvernement. Dans son mausolée, Mao Tse-tung peut donc à nouveau dormir en paix, provisoirement, peut-être. Retrait sans victoire significative pour les manifestants puisque les tenants de la ligne modérée sont évincés du gouvernement. Certains sont même placés en détention préventive ou en résidence surveillée. Et que les tenants de la ligne dure ont, semble-t-il, de nouveau la situation en main. De Pékin, notre envoyé spécial, Bruno Ledref. Depuis que le clan conservateur avait gagné la bataille pour le pouvoir, on savait à Pékin que les étudiants ne pourraient plus occuper très longtemps la place Tiananmen où la police intervenait, où ils libéraient les lieux. Leurs responsables ont opté pour la seconde solution, mais ce soir, les étudiants restent très divisés. Nous ne partirons jamais, m'ont dit nombre d'entre eux. S'il veut que nous retournions dans nos universités, Li Peng, le Premier ministre, doit démissionner. Ce gouvernement ne veut rien entendre, ont répliqué les partisans du retrait. Ils ne méritent pas que nous restions ici. Il faut changer notre mode de lutte. Et ils ont annoncé une vaste manifestation dans trois jours pour fêter ce qu'ils appellent leur retrait triomphal. Les étudiants ont perdu le bras de fer qui les opposait au gouvernement, mais leur action pourrait bien avoir d'autres répercussions dans le pays. Ainsi, aujourd'hui, j'ai assisté à la création du premier syndicat autonome ouvrier de l'histoire de la Chine communiste. Les raisons de la colère des étudiants et de tous ceux qui ont manifesté pendant plusieurs semaines à Pékin est sans doute, sans aucun doute, d'origine politique puisqu'ils réclament plus de liberté. D'origine économique également, car en s'ouvrant au monde depuis quelques années, la Chine et les Chinois ont été touchés par le virus de la consommation à l'occidental. Mais face à cette évolution, la société chinoise n'est plus du tout égalitaire. Reportage de Bruno Ledref et Bruno Cage. Mini-jupe, élégante, limousine. 13 ans après la mort de Mao, la Chine se fantasme industrialisée, moderne et riche. A l'image des autres cités du pays, Pékin ressemble à un vaste chantier. La vieille ville est allègrement sacrifiée sous l'action concertée des pelleteuses et de la négligence bureaucratique. Plus de problèmes d'approvisionnement, magasins et marchés bien achalandés. On peut consommer sans retenue si on en a les moyens. Le commerce indépendant se trouve en plein développement. L'ouverture sur le monde capitaliste est réelle, même si elle reste plus ou moins contrôlée et filtrée. La transition d'une économie socialiste vers une économie de type capitaliste nécessite plus que simplement un diktat de quelqu'un au placé qui dit à partir d'aujourd'hui c'est une économie de marché. Il faut réformer les mentalités, il faut réformer les circuits de distribution, il faut donner des motivations aux gens. L'argent est une motivation très importante qui fonctionne dans tous les pays occidentaux. On a l'impression que les Chinois ont décidé de changer leur économie sans s'en donner les moyens. Le pays est avide d'argent, de devises. Alors on sacrifie chaque jour un peu plus l'idéologie au dieu de l'efficacité. Étonnant hôtel dans la Chine communiste où le prix du nuit équivaut en moyenne pour un Chinois à 4 mois de salaire. Les enfants des très purs et très durs gardes rouges sont aujourd'hui au service des touristes argentés dans des hôtels à capitaux étrangers. Ils en sont fiers, même si leur niveau de vie n'a rien de commun avec celui qu'ils côtoient sur leur lieu de travail. Les Chinois ici se débrouillent très bien. En fait, ils ont deux vies très distinctes. L'une à l'hôtel quand ils sont en uniforme et servent les touristes. L'autre complètement différente chez eux. Ici, pour eux, c'est comme s'ils jouaient un rôle. La politique économique plus audacieuse menée depuis quelques années par les dirigeants chinois a bien sûr s'est laissé pour compte. Ils sont nombreux. On y trouve en particulier ces étudiants qui bouleversent le pays depuis près d'un mois. Des études particulièrement sélectives pour un salaire médiocre, une centaine de yuans, environ 200 francs par mois, à l'entrée dans la vie active quand un petit boutiquier accumule 5 à 10 000 yuans. Vous savez, en Chine, pour un étudiant diplômé, il gagne en général un peu plus de 60 yuans. Un professeur supérieur ne gagne que 240 yuans, donc c'est déjà pas mal. 300 francs par mois, c'est beaucoup pour un intellectuel. Il a raison d'être satisfait. Mais la majorité des étudiants n'acceptent plus de se contenter de si peu. C'est l'une des raisons de leur mouvement. Retour en France avec l'affaire Touvier, l'un des responsables de la milice lyonnaise pendant l'occupation à la fin de sa première semaine de détention. Nous avons réussi à en savoir un peu plus sur les fameux documents secrets que Paul Touvier transporte avec lui depuis 45 ans. Plusieurs mâles dans lesquels Paul Touvier, le méticuleux, gardait très précieusement des dossiers qui pourraient se révéler explosifs. Hervé Brusini. Lui, l'ancien chef du renseignement à la milice de Lyon, n'avait rien perdu de ses habitudes. Ses 45 années de cavale, Touvier les a notés jour après jour dans des cahiers. Les noms, les dates, les conversations, les prêtres qui l'ont aidé, tout était dûment archivé dans les mâles, saisis par la gendarmerie au priori Saint-François de Nice. Touvier et sa famille y avaient trouvé refuge. Une redoutable résurgence du passé, où l'on apprend dans le détail comment le milicien a travaillé après la libération pour les services secrets français. Les enquêteurs qualifient d'explosive toute cette documentation. Hier, l'avocat de Paul Touvier affirmait que les éléments essentiels à la défense de son client figuraient dans l'enquête préalable à la grâce accordée par Georges Pompidou en 71. L'ex-commissaire Tonneau avait été mis en cause à l'époque dans la disparition de pièces du fameux dossier. Aujourd'hui, il nous a précisé qu'il était lui-même un ancien résistant, que la police des polices l'avait totalement innocenté, ainsi que les déclarations de plusieurs responsables comme Henri Noguerre ou l'ancien ministre Robert Boulin, enfin que ce dossier ne contenait en tout et pour tout qu'une seule pièce, dont acte. Mais avec les mois, les années à venir, l'instruction du dossier Touvier pourrait ressembler à l'ouverture d'une boîte de Pandore, d'où peuvent surgir bien des démons encore jamais exorcisés. L'invité de notre journal ce soir, Mgr Lustiger. Mgr Lustiger, l'Église a été relativement silencieuse depuis le début de cette affaire. Seule votre porte-parole a parlé. On ne vous attendait pas forcément, vous, ce soir. Pourquoi voulez-vous être le premier à rompre ce silence ? Une affaire bénigne, mais que je trouve un peu scandaleuse, c'est qu'on essaye de toucher, non seulement à ce que je représente, mais même à ma liberté, à propos des chevaliers de Notre-Dame. Alors, c'est une affaire mineure, mais je tiens tout de suite à dire que j'ai été mis au courant de cette affaire à la prison de la Santé au moment où je rendais visite aux prisonniers, dans le quartier bas. Et ils m'ont dit, mais que faites-vous ? Que dit-on de vous ? À quoi j'ai un peu interloqué, j'ai fini par dire, je ne demande jamais, quand j'entre dans une église, aux assistants ou aux organisateurs leur casier judiciaire. Je n'ai rien à voir avec cette affaire et c'est malhonnête d'essayer d'accrocher l'église de Paris et ma personne à cette affaire. L'Hervé Brusini. Ceci dit, Monseigneur, vous vous rendez bien compte qu'il y a en ce moment une forte pression sur l'église dans son ensemble. Il y a une quarantaine d'abbayes, de couvents, d'églises qui ont servi de refuge à Paul Touvia, sa famille. Une douzaine de prélats, de moines, l'ont aidé. 45 années de sollicitude. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une application des plus extensives du droit d'asile ? Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du droit d'asile. Il faudra interroger ceux qui ont été ainsi les aides et qui ont secouru Paul Touvia et savoir pourquoi. Je ne peux pas répondre à leur place. Toutes les explications sont possibles. Il ne faudrait pas se tromper de procès maintenant. Car le procès Touvia arrive après une longue période de silence de la France sur elle-même durant cette cruelle période des années 40 à 44. Le procès Barbie a été le procès Barbie. Certains voudraient en faire de ce procès comme du suivant ou le procès de l'Église ou le procès de la France. Alors, à mon avis, ce n'est pas ça la question. Il y a le procès Touvia qui relève des crimes imprescriptibles contre l'humanité dans l'état actuel de la législation. Il y a aussi peut-être un examen de conscience à faire pour la France à savoir que s'est-il passé entre ces années 40 à 44. Est-ce que l'Église est prête à faire cet examen de conscience pour elle-même sur cette période ? L'Église a déjà fait. Elle est prête à coopérer avec la police ? Et pourquoi pas ? Là, cet après-midi, M. Pierre Moroy, l'ancien Premier ministre, a dit si des autorités religieuses ont aidé Paul Touvia pendant cette cavale, elles doivent être jugées. Est-ce que vous êtes de son avis ? Tout dépend s'ils ont commis des actes criminels ou non. Si aider quelqu'un dans la détresse qui ne donne pas d'autres justifications, c'est un crime, je veux bien être accusé et jugé. Est-ce qu'au cours de votre mandat récent, celui de cardinal ou lorsque vous étiez évêque, vous avez été tenu au courant de la présence de Touvia dans un certain nombre de lieux religieux ? D'aucune façon. Et je peux vous dire qu'aucun évêque de ma connaissance ne m'a jamais parlé de ça. Il n'a couvert ni n'a parlé de ça. Si Paul Touvia était venu frapper à votre porte, qu'auriez-vous fait ? Je n'en sais rien. A priori, si je savais qui il était, je l'aurais dit de se dénoncer. Ça n'a pas été le cas. Je n'en sais rien. D'autres ? En 1944, on parle d'un contrat passé entre l'Église et Paul Touvia parce qu'il avait sauvé 42 otages qui devaient être fusillés. Est-ce que vous avez eu vent de cette affaire ? J'ai appris par les journaux. J'ai appris par les journaux ou je n'en sais rien de plus ? Pensez-vous que nous aurons enfin accès aux archives de l'Église ? Les archives de l'Église sont comme les archives de l'État. Elles obéissent à des lois et des lois de protection des individus et donc les lois seront appliquées. Les lois régulières. Les lois de la République. Les lois de la République et les lois qui protègent les individus dans la République. Tout à fait. Mais je répète, le problème grave actuellement, c'est pour ça qu'il me semble important que ce procès soit un procès correct, non seulement équitable, mais c'est que nous sommes-nous prêts, nous Français, à revenir en arrière et à voir ce qui s'est réellement passé durant cette période. Sommes-nous prêts à guérir les plaies ? Et ça ne peut se faire que si on fait la vérité. Si on recommence, au contraire, une espèce de guerre interne, on fera plus de mal que de bien. La vérité pour tout le monde, y compris avec l'Église. Bien sûr. Vous savez que la position de l'Église n'était pas différente de celle de l'ensemble des Français à cette époque. Moi, j'ai frappé au hasard quand j'étais pourchassé et suspecté. J'ai frappé au hasard à des portes. Les seules portes où j'avais confiance c'était d'abord un presbytère ou un prêtre. Jamais je n'ai été dénoncé. Par eux. Monseigneur, je vous remercie. D'autres m'ont dénoncé. Merci. Et l'on reparle de l'affaire Rougedi, l'auteur des versets sataniques du Coran qui lui avait valu il y a deux mois la condamnation à mort de l'imam Khomeini. L'auteur vit toujours caché quelque part en Grande-Bretagne et cet après-midi à Londres, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés pour demander une nouvelle fois que soit retiré de la vente ce qu'ils considèrent comme un livre blasphème. De Londres, notre correspondant Philippe Harrois. La communauté musulmane de Grande-Bretagne a voulu rappeler que sa campagne contre Salmane Rojdi et son livre Les versets sataniques était loin d'être terminée. D'où cette manifestation géante cet après-midi à Londres. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers qui réclamaient l'interdiction du livre de Rojdi et l'extension de la loi sur le blasphème à l'islam. Elle ne concerne pour l'instant que les églises chrétiennes. L'effigie de Rojdi a été brûlée devant le Parlement. L'auteur se cache toujours depuis l'arrêt de mort prononcé par Khomeini il y a maintenant trois mois. La mort de Salmane Rojdi était réclamée également par de nombreux manifestants montrant ainsi que les sentiments restaient très virulents à l'égard de l'écrivain. Le soleil est dans, les esprits se sont vite échauffés et des bagarres ont commencé entre divers groupes du défilé, notamment irakiens et iraniens et également avec la police. Il y a eu plusieurs arrestations lorsque les éléments les plus jeunes ont refusé de quitter la place du Parlement après qu'une pétition ait été portée à Downing Street ce qui devait marquer en principe la fin de la manifestation. Oui, l'intolérance n'est pas l'apanage d'une religion particulière ou en particulier si l'on se réfère à ce qui vient d'arriver en Grande-Bretagne au ministre de la Justice, président de la Chambre des Lords, membre d'une église protestante intégriste, l'église presbytérienne d'Ecosse. Il a été purement et simplement excommunié pour avoir assisté aux obsèques d'un ami catholique. Reportage de Philippe Harrois. C'est l'un des personnages les plus influents du royaume. Le Lord Chancelier, ministre de la Justice, préside la Chambre des Lords. Lord Mackay, l'actuel titulaire, est écossais et appartient à l'église presbytérienne libre d'Ecosse dont les 7000 fidèles sont des ultra-protestants qui considèrent les catholiques comme des idolâtres et le pape comme un antéchrist. Lord Mackay vient d'être suspendu par le synode de son église parce qu'il a assisté à une messe d'enterrement d'un de ses amis catholiques. C'est un blasphème. On considérait ses pères par 33 voix contre 27. Plutôt que de jurer de ne jamais plus remettre les pieds chez l'ennemi, Lord Mackay a préféré quitter son église menacée à cause de cette affaire d'un véritable schisme. Il ne faut surtout pas généraliser. Ce ne sont pas toutes les églises protestantes qui ont ce type de réaction face à l'église catholique. En Grande-Bretagne, on peut même dire que l'œcuménisme a fait de très grands progrès. En tout cas, cet épisode prouve au moins une chose, c'est que l'intolérance, ça n'arrive pas qu'aux autres. Le président américain, George Bush, en Europe pour participer au sommet de l'OTAN, l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique. qu'est-ce qu'à la Rome aujourd'hui où l'a rencontré les responsables politiques italiens et le pape Jean-Paul II. À ce sommet de l'OTAN, le président américain devrait faire des propositions de désarmement, mais en aucun cas elles ne seront unilatérales, à préciser aujourd'hui un porte-parole américain. Un couac s'est glissé dans cette visite en Italie. Une information selon laquelle, en 1975, au cours de manœuvres de la 6e flotte américaine en Méditerranée, un abordage entre deux bâtiments de l'US Navy a été à deux doigts de provoquer une véritable catastrophe nucléaire. Rome, Marcel Tria. 14 ans sans savoir. L'Italie a peut-être frôlé une catastrophe atomique majeure le 22 novembre 1975. Un désastre qui aurait pu détruire la moitié de la Sicile. À l'époque, les autorités n'avaient rendu compte que d'un banal accident. Au cours de manœuvres de la 6e flotte américaine dans la mer Ionienne, le porte-avions Kennedy avait heurté le croiseur Belknap. Aussitôt, un incendie s'était déchaîné sur le croiseur provoquant la mort de 8 marins américains et en blessant 46. Mais ce que ces images ne montraient pas, c'est que le Belknap avait à son bord 6 missiles à tête nucléaire et que les flammes étaient arrivées à 12 mètres des engins de mort. C'est du moins ce qu'affirment aujourd'hui des chercheurs de Greenpeace et de l'Institut pour les études politiques de Washington. D'après eux, l'amiral du porte-avions Kennedy, Eugène Carroll, aurait alors déclenché l'alerte flèche brisée qui correspondrait au plus haut niveau de danger nucléaire. Selon le porte-parole du Pentagone, aucune arme atomique n'était impliquée dans l'accident. Mais à une question plus précise, il répond que la politique américaine consiste à ne jamais confirmer ni démentir qu'il y ait des armes nucléaires à bord des navires américains. L'amiral Carroll, de son côté, confirme avoir bien lancé l'alerte flèche brisée. Aujourd'hui, à la retraite, il collabore au Centre pour la défense de l'information et soutient la campagne de Greenpeace contre la présence d'armes nucléaires sur les mers. D'après lui, de nombreux autres accidents ont failli tourner à la catastrophe et Greenpeace se prépare à en publier la liste le 6 juin prochain. Une révélation dont le président Bush se serait bien passée au moment précis de sa visite en Italie. Le gouvernement israélien et l'armée inquiète de la volonté de certains colons juifs des territoires occupés de se venger des agressions dont ils sont l'objet de la part des Palestiniens. Inquiétude que l'on peut facilement comprendre en regardant ce document qui nous est parvenu cet après-midi. Michel Montpontet. La loi du talion vécue au jour le jour en Cisjordanie. Venant de Kiryat Arba, ces colons juifs armés entendent se faire respecter se faire eux-mêmes justice face à la montée du soulèvement palestinien. Pour ces hommes, la répression de l'armée israélienne n'est pas suffisamment efficace. Ils ont donc décidé de se passer de ces militaires pour mater eux-mêmes les Arabes de Cisjordanie. Magasins pillés contre jets de pierre, expéditions punitives comme celle-ci contre chaque nouvelle action de l'intifada. face à cette escalade de représailles, ça, l'armée israélienne semble totalement débordée. Hier, un des généraux de cette armée a été giflé par des colons juifs près de Naplouse, des colons qui lui reprochaient son inefficacité. Un rejet inquiétant alors que les démarches diplomatiques se multiplient pour tenter de trouver une solution aux problèmes des territoires occupés par les israéliens. Le sommet des pays francophones de Dakar s'est terminé hier soir. L'information principale restera bien entendu l'annonce de François Mitterrand de passer l'éponge sur la dette publique de 35 des nations les plus pauvres d'Afrique. Mais, dans ces sommets francophones, on parle aussi de francophonie. On parle donc aussi de la langue qui est le principal lien entre tous les participants. Et pour que le français conserve une place dans le monde qui lui est âprement disputée par l'anglais, l'un des instruments principaux est la radio. Radio France Internationale RFI qui touche 20 millions d'auditeurs sur toute la planète. En quête de Thierry Calmette et Daniel Lévy. Le geste qui sauve pour les francophones du monde entier. Et au sommet de Dakar, Radio France Internationale RFI s'installe les temps direct mais surtout en contact réel avec ses auditeurs privilégiés. Le cœur de cette radio mondiale bat 24 heures sur 24 dans la maison de Radio France. En ondes courtes, ondes moyennes, FM ou satellites, informations, magazines et programmes en 13 langues et simultanément dans 11 directions géographiques qui couvrent la planète. Le devoir d'un RFI c'est d'être présent partout mais aussi d'être compris par tous. Le devoir d'explication c'est de... en partant d'un événement d'expliquer d'où vient l'événement, où on en est et où il va. Et en le faisant avec honnêteté c'est-à-dire de donner une lecture française de l'événement sous-entendant que l'auditeur peut avoir une autre lecture puisqu'il n'a pas la même culture que la nôtre. 146 000 lettres reçues par an elles permettent entre autres d'évaluer les besoins d'un auditoire disparate et surtout de se situer par rapport à la concurrence anglo-saxonne notamment. Lisons une lettre au hasard. Après la crise des 27 et 28 février au Venezuela vous avez été en quelque sorte la version officielle étrangère qui nous permettait d'équilibrer la version apaisante donnée par le gouvernement local. Quand ils écoutent une information RFI ils sont presque quasiment certain qu'elle est juste qu'elle est vraie en tout cas qu'il se passe quelque chose de cette nature ce qu'on ne sait pas par les autres radios. Plus de 50 correspondants dans le monde et une cinquantaine d'éditions différentes par jour fabriquées par la rédaction mettent RFI en tête des sondages en Afrique. Des magazines spécialisés dans la langue française et surtout des émissions clés en main le monitoring fourni aux radios locales maintiennent la présence francophone mais il faut aussi satisfaire les français de l'étranger. Ils veulent entendre aussi bien les informations de leur pays que le point de vue de leur pays sur les affaires internationales que la météo. A RFI la défense de la francophonie ne manque pas d'idées mais de moyens bien sûr. Par exemple au service auditoire les britanniques emploient 50 personnes RFI 2 seulement. Français encore un effort pour être entendu. Fait divers à Paris le surveillant de la RATP qui hier a tué l'agresseur d'une jeune femme après avoir été lui-même blessé par ce même homme a été inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner mais il a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Seule l'association légitime défense fait savoir aujourd'hui qu'elle soutient sans réserve l'agent de la RATP. Rappelons tout de même qu'inculpation ne signifie pas accusation et encore moins condamnation. Arrestation au Brésil du malfaiteur belge Patrick Hammers auteur présumé de l'enlèvement de l'ancien premier ministre Paul Vanden Bouynant libéré après un mois de séquestration dans une villa du Touquet Claude Crespo. Ce sont les policiers français qui ont localisé Patrick Hammers. Celui qui est très certainement à l'origine de l'enlèvement de l'ancien premier ministre belge Paul Vanden Bouynant se cachait à Rio. Déjà la plupart des complices à Hammers étaient sous les verrous dont son lieutenant Basli Bajramine arrêtait lui à Metz. Sur ces images VDB entouré par une quinzaine de policiers de l'Office central pour la répression du banditisme reconstituait les 30 jours de sa séquestration dans cette villa du Touquet. Il aurait été libéré contre une rançon de 10 millions de francs français. A présent on va peut-être connaître le déroulement précis de cet enlèvement rocambolesque et surtout les enquêteurs belges vont pouvoir interroger Patrick Hammers sur sa réelle responsabilité dans ce que l'on a appelé les tueurs fous du Brabant. Économie ou encore sécurité vous jugerez le bon point de cette semaine décerné à l'occasion du salon des transports en commun à Biarritz pour décourager les vandales une société a mis au point un siège pratiquement indestructible en quête de Marc Maisonneuve et Jean-François Bec. Cette latte n'est qu'une partie de ce siège une quinzaine de secondes suffisent pour la remplacer son prix d'achat 120 francs une nouvelle parade contre les actes de vandalisme car les déprédations coûtent cher un fauteuil traditionnel revient à 1500 francs et son remplacement impose l'immobilisation du véhicule une immobilisation qui alourdit d'autant le budget de fonctionnement des transports urbains un autobus comme celui-ci fabriqué par Renault véhicules industriels vaut ainsi équiper 1 250 000 francs pour l'amortir il doit rouler tous les jours intact malgré tous les vandales toutes les communes sont confrontées à ce problème c'est effectivement un des grands soucis des élus et je crois que ce nouvel équipement va rendre la vie plus difficile à nos vandales quelle que soit la destination des autobus ou des autocars les sièges ne voient pas que des usagers patients ou soumis bien souvent ils rencontrent des couteaux des cutters des poinçons ou encore ils reçoivent la visite de tire-bouchons des tire-bouchons qui viennent même à bout des derniers sièges anti-vandales revêtus d'une fine maille d'acier tressé assis sur un siège d'un montant de 1950 francs le voyageur prendra place dans un endroit agréable à l'oeil à défaut d'être indestructible à coup sûr on sait très bien qu'il n'y existera aucun siège qui soit indestructible totalement ce que l'on a recherché ce qu'on a étudié c'est de trouver un siège qui est un temps de réparation très court à un coût le plus bas possible comment vous trouvez sur ces sièges un peu dur j'aurais mieux fait d'aller chez les coups de couteau parce que vraiment pour les clients c'est pas drôle les vandales n'ont donc plus qu'à s'asseoir dessus on espère seulement qu'ils ne se sentiront pas trop seuls le sport maintenant Formule 1 Grand Prix du Mexique c'est demain la vedette des essais n'a pas été une voiture mais un homme l'autrichien Berger qui revient à la compétition un mois à peine après son terrible accident sur le circuit de Monza en Italie Francis Marotta 23 avril dernier Gerhard Berger explose littéralement sa Ferrari à 250 km heure sur le circuit d'Himola moins de 6 semaines après ce terrible accident l'autrichien réapparaît sur le devant de la scène incroyable mieux même Berger au Mexique signe le 6ème temps des premiers essais chronométrés essais dominés mais est-ce une surprise par Ayrton Senna le brésilien a tourné 7 dixièmes plus vite qu'à l'improst mais là encore cela devient une habitude derrière le duo McLaren Nigel Mansell signe le 3ème temps mais à 2 secondes de Senna un monde d'écart c'est ensuite le belge Thierry Boutsen qui se place aux côtés de Mansell Philippe Aliot est 9ème Grouillard 18ème Arnoux 27ème et pour le brésilien Maurizio Gugelmin 15ème temps rien n'est vraiment simple la preuve la transat à la voile le leader de la course Bruno Perron est attendu ce soir à l'Orient il devrait normalement franchir la ligne d'arrivée aux alentours de 22h le 2ème de la course Eric Loiseau n'a plus guère de chance de pouvoir le rattraper avant ce soir et puis en sport bien sûr c'est la fête du rugby pour nous tous ce soir à partir de 20h15 sur Antenne 2 en direct finale du championnat de France au Parc des Princes entre Toulon et Toulouse alors tout de suite sur place nous allons prendre la température nous rejoignons Pierre Salviac et Pierre à le balader jour les deux Pierre oui bienvenue au parc nous sommes maintenant à peu près une demi-heure du coup d'envoi de ce Toulouse Toulon finale du championnat de France de rugby et déjà trois vainqueurs un le trésorier de la fédération française de rugby cette finale se joue à guichet fermé il y a même des spectateurs qui ne pourront pas entrer au Parc des Princes deux les supporters de Toulon à l'applaudimètre ils font déjà beaucoup plus de bruit que les supporters de Toulouse troisième vainqueur et bien c'est Romand l'équipe cadet de Romand qui vient d'éliminer en finale l'équipe cadet de Tarbes c'est donc l'équipe cadet de Romand qui emporte le titre de championne de France venons-en maintenant à la finale à la grande finale à celle qui nous intéresse particulièrement je crois qu'on peut dire qu'il ne faudra surtout pas manquer le coup d'envoi c'est la finale d'une nouvelle ère du rugby Pierre Albadejo d'une ère de préparation physique tout à fait exceptionnelle oui il faut dire que c'est justice de trouver Toulon et Toulouse à ce niveau de la compétition c'est à dire en finale parce qu'ils ont l'approche la plus professionnelle dans la préparation physique des joueurs quand je dis professionnel il s'agit bien de préparation physique parce que en parlant de professionnalité dans leur vie on fait rire à des vrais professionnels mais c'est vrai que les entraîneurs toulousains les entraîneurs ont poussé la perfection à des joueurs de moyens exceptionnels aussi ce qui fait que cette finale qui peut être attendue un peu explosive sera c'est pas moins vrai une finale qui promet beaucoup et la conquête du ballon en début de match sera primordiale pour le déroulement du reste du jeu nous attendons maintenant le président de la république monsieur François Mitterrand n'a jamais manqué une finale au parc des princes et bien nous vous donnons rendez-vous à partir de 20h15 si vous le voulez bien merci messieurs rendez-vous bien entendu à partir de 20h15 précise sur antenne de la chaîne du sport quoi qu'en disent certains le tiercé qui se courait cet après-midi bien sûr rapporte de l'argent à ceux qui l'ont gagné d'abord il fallait jouer le 9 le 3 et le 4 ce qui rapporte 3806 francs et si vous avez joué le quartet c'est à dire si vous avez joué à ces 3 numéros le 2 et bien vous gagnez un petit peu plus de 22 000 francs voilà ce journal est terminé tout de suite après les prévisions météo José Blanc Lapierre aux alentours de 23h15 vous retrouverez Jean-Claude Alanic après la finale du championnat de France pour les dernières informations ensuite bien entendu les fameuses lunettes noires pour les nuits blanches et puis n'oubliez pas une chose avant que nous nous quittions 22 000 pharmacies sont ouvertes jusqu'à ce soir vous pouvez y déposer des médicaments dont vous n'avez plus l'utilité il s'agit de soutenir l'action des pharmaciens sans frontières qui distribueront vos dons au pays du Tiremont voilà je vous souhaite une excellente soirée et je n'en doute pas sur notre chaîne et je vous dis à demain 13h bien sûr bien sûr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada